Salut, c'est Tim Kamadz et bienvenue dans cette vidéo. Avant de commencer, je voulais tout d'abord vous remercier pour l'engouement que vous avez eu pour ma dernière vidéo concernant le jeu vidéo Play to Earn Novax. Je ne m'attendais pas à autant de retours de votre part, c'est vraiment super et ça me motive énormément à continuer à faire du contenu sur ce sujet. Grâce à celle-ci, on a dépassé les 100 abonnés et on a fait plus de 600 vues, donc merci encore. Pour en revenir au sujet de la vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter le jeu vidéo Play to Earn Kravada. Celui-ci est sur la blockchain Avalanche et sa date de sortie est le 15 novembre. Il sera jouable dans un premier temps sur le navigateur, mais également dans un futur proche sur l'application mobile. Vous allez voir, il est clairement très inspiré du jeu vidéo qui a succès Axie Infinity. Mais selon moi, il a vraiment un meilleur contenu puisque comme on va le voir, le gameplay est beaucoup plus varié. Mais également, l'avantage de la blockchain Avalanche, c'est que les frais de transaction sont beaucoup moins élevés que celles d'Ethereum. Concernant l'univers du jeu, il va se passer dans le monde de Kravada. C'est donc l'ancien royaume qui est gouverné par Proustaco, qui est donc le roi des Kravada. Pour jouer, il va falloir que vous recrutiez des Kravada. Ce sont en fait ces sortes de petits personnages qui sont sous forme de Bernard Lhermitte et qui vont en fait vous permettre de récolter des ressources dans les mines ou bien en pillant d'autres joueurs ou encore en se battant contre d'autres joueurs, c'est-à-dire la partie PVV. Ces petits Bernard Lhermitte qui sont des Kravada sont sous forme de NFT dans le jeu qui vous appartiendront et vous pourrez également les élever et les faire se reproduire pour avoir de nouveaux Kravada afin d'agrandir votre armée ou bien de les revendre sur la marketplace. Comme je vous le disais, sinon pour le gameplay du jeu, il est vraiment très varié comparé à Axie Infinity puisque dans celui-ci, vous allez pouvoir faire de l'expédition minière, c'est-à-dire envoyer vos troupes pour extraire des minerais, c'est-à-dire des tokens, des mines ou bien faire du pillage, c'est-à-dire attaquer une autre équipe qui est en train de miner ou encore de l'élevage, c'est-à-dire du breeding entre vos différents Kravada afin de faire naître de nouveaux Kravada, c'est-à-dire détenir de nouveaux NFT que vous allez pouvoir utiliser pour agrandir votre armée ou bien même le revendre sur la marketplace afin de générer des tokens et puis par la suite avoir du réel argent grâce à cela ou encore des batailles, c'est-à-dire la partie PVP qui, elle, sortira plus tard en 2022. Mais évidemment, il n'y a pas que ça comme gameplay, il y a aussi le prêt et l'allocation et bien d'autres choses qu'on va voir plus tard dans cette vidéo. Et un point très intéressant concernant les Kravada, c'est qu'il y a vraiment une variété énorme de races, d'espèces de ceux-ci, c'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer stratégiquement selon leurs races et leurs espèces et encore une fois, on va le voir un petit peu plus tard dans cette vidéo. Ensuite, la partie qui est sûrement la plus intéressante pour la plupart d'entre vous, c'est la partie jetons et actifs dans le jeu. On va retrouver donc trois jetons et actifs dans ce jeu, c'est-à-dire tout d'abord les NFT qui sont donc représentés par les Kravada, c'est ceux qui vont vous permettre de jouer à ce jeu. Il faudra donc en avoir trois minimums pour former une équipe et jouer. Il y a également le jeton CRA, donc Kravada, qui lui est vraiment le jeton de gouvernance du jeu qu'on a pu avoir et se procurer actuellement grâce à une waitlist ou une IDO, à laquelle j'ai participé d'ailleurs. Mais également, on va pouvoir en acquérir grâce à l'exchange Trader Joe. Et enfin, le token du jeu qu'on va pouvoir se procurer en jouant au jeu et qui va permettre de faire des échanges, procéder à des achats par exemple dans le jeu. Et pour terminer donc avec les informations qui sont présentes sur la homepage du site et avant de passer à la lecture du white paper pour en savoir davantage et aller vraiment plus dans les détails sur les différentes spécificités de ce jeu vidéo, je voulais rapidement vous présenter les contributeurs à la première levée de fonds qui sont donc Avalanche et Avalanche, des gros acteurs de cette blockchain et qui ont donc fait participer à une levée de fonds de 600 000 dollars. Nous nous retrouvons donc désormais sur le white paper dans lequel on va avoir davantage d'informations sur ce jeu. Avant de commencer, il faut savoir que pour participer à n'importe quelle activité, dans ce jeu, il va falloir posséder au minimum 3 Krabada afin de constituer une équipe. La première activité qu'on va découvrir, c'est donc l'expédition Minia. C'est vraiment la plus simple et la moins risquée. Vous allez donc déployer une équipe de minage pour extraire les ressources de cette mine. Une fois lancée, vous n'aurez vraiment plus rien à faire et seulement à attendre. Alors attention par contre, puisque vous pouvez être attaqué pendant le minage et donc vous perdrez 65% des récompenses. Et vous pouvez bien sûr défendre. Donc si les Krabada de votre équipe sont plus faibles que l'équipe qui vous attaque, vous aurez 30 minutes pour ajouter un Krabada et vice-versa. L'équipe adverse aura également 30 minutes pour ajouter un Krabada à son équipe. Et ça jusqu'à 2 Krabada chacun en plus. Concernant le loot, en cas de victoire, c'est-à-dire si vous ne vous faites pas pied et que vous perdez, il est d'environ 3,75 Krabada et 303,75 TES. Mais attention, cette valeur peut clairement varier puisque depuis que je m'intéresse à ce jeu vidéo, j'ai déjà vu différentes informations à ce sujet. En ce qui concerne le temps de minage, il est d'environ 4 heures. Enfin, il est clairement de 4 heures. Mais celui-ci peut varier. Et il y a également un temps de repos selon le type d'activité. Mais ça, on va le voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, il y a le pillage. Dans cette activité-là, vous allez pouvoir déployer une équipe de Krabada afin de piller une équipe ennemie qui est en train d'occuper une mine. Dans cette activité, le risque de perdre est beaucoup plus élevé. Mais donc, les récompenses le sont également. Le temps est variable puisque selon si des renforts sont appelés ou non par l'équipe adverse. Et si vous réussissez à piller l'équipe ennemie, vous allez remporter 65% des récompenses qu'elle était censée récupérer suite à son expédition de minage. Par contre, s'il n'y a pas de réussite après cette attaque, vous risquez donc de remporter 0 ou bien une très faible somme. Concernant le temps et les récompenses pour cette mission, celle-ci peut durer de 1h jusqu'à 2h30 selon si l'équipe adverse fait appel à des renforts. Et concernant le loot, si vous gagnez, vous allez récupérer 2,4 375 Krabada et 197,4 375 TUS. Encore une fois, cette somme est approximative puisqu'elle peut encore changer. Et ici aussi, vous voyez combien vous gagnez si vous perdez. Ensuite, comme autre activité possible, il y aura le landing and hiring, c'est-à-dire le prêt et l'allocation de Krabada. En fait, si tu n'as pas de Krabada, c'est-à-dire les NFT qui sont disponibles pour des renforts, tu pourras en embaucher en tant que mercenaire à la taverne. Mais vraiment attention puisque cette embauche est vraiment utile seulement pour les renforts. Et à l'inverse, si tu as des Krabada qui sont inactifs, tu pourras les déposer dans la taverne et ils seront ajoutés au pool de Krabada disponible à l'allocation pour un certain prix que tu vas fixer. Et donc, ces Krabada que tu prêteras te rapporteront donc des tokens. Et pour terminer, concernant les activités PVE et PVP, il y aura bien sûr évidemment du PVP, mais seulement en 2022. C'est-à-dire qu'on pourra, avec du matchmaking, affronter des adversaires et en échange gagner selon la victoire ou non des tokens. Ici, vous allez pouvoir voir les différentes informations synthétisées concernant le loot selon les activités et selon si vous gagnez ou non. On a donc vu le résumé des loots selon les activités, mais il y a aussi également un résumé de la durée des activités, que ce soit pour l'activité, mais également durant le moment durant lesquels vos Krabada vont devoir récupérer. Selon les activités, il y aura ou non de la récupération de leur part. Donc pour les expéditions de minage, il n'y aura pas besoin d'attente après une expédition. Pour les missions looting, c'est-à-dire le pillage, il y aura une heure d'attente après l'utilisation d'un Krabada. Et enfin, pour le PVP qui arrivera en 2022, il y aura deux heures d'attente après une bataille. En ce qui concerne aussi le nombre d'activités possibles selon le temps que prendra chaque activité, pour une équipe de Krabada, vous pourrez en faire six par jour minimum concernant les expéditions de minage et jusqu'à six par jour. Et concernant les missions de pillage, vous pourrez en faire huit par jour et jusqu'à 24. Pour les Krabada, c'est-à-dire les NFT du jeu, comme je vous le disais en introduction, il y a énormément de factions et de classes différentes. Il y a donc six factions et huit classes différentes. Celles-ci vont donc donner des attributs et des compétences uniques à chacun d'entre eux qui seront donc des avantages et des inconvénients selon l'activité que vous faites avec ceux-ci. Par exemple, pour le mining, il y en a certains qui vont améliorer le minage, c'est-à-dire vous allez récolter davantage de récompenses et il y en a d'autres qui vont vous permettre d'accélérer ce minage. Et inversement, il y aura donc des malus selon les classes et les factions. Et également pour le PVP ou bien le PVE, lorsqu'il y aura une attaque ou une défense, certains auront une meilleure attaque et d'autres non. Enfin, nous arrivons à la partie qui est selon moi la plus intéressante du jeu et la plus lucrative puisqu'il s'agit du breeding, c'est-à-dire la reproduction de vos Krabada. Grâce en fait à deux Krabada et de la monnaie du jeu, le TUS, vous allez pouvoir avoir un œuf de Krabada qui par la suite va vous donner un Krabada, donc un NFT qui va vous permettre encore une fois d'agrandir votre armée pour pouvoir faire davantage d'activité ou bien de le revendre sur la marketplace. Chaque Krabada aura le droit à cinq reproductions. Et une fois ces cinq reproductions faites, vous ne pourrez plus l'utiliser pour le breeding. Évidemment, tout comme dans Axis Infinity, les gènes sont très importants. Donc il y aura vraiment une forte importance à s'intéresser aux factions et aux classes et aux différents attributs de vos Krabada que vous reproduisez afin de vraiment avoir une génétique parfaite, afin d'avoir par la suite vraiment les meilleurs Krabada possibles pour les revendre au prix fort ou bien de les utiliser et d'avoir les meilleures récompenses possibles dans le jeu. Comme je vous le disais, les requirements pour reproduire vos Krabada, ce sont donc évidemment d'en avoir deux et d'avoir la monnaie du jeu, le TUS, mais également, je me suis trompé, aussi du Krabada. Et selon le nombre de fois que vous allez faire reproduire vos Krabada, les frais pour les faire reproduire seront de plus en plus élevés. Et ici, vous pouvez voir les œufs que vous obtiendrez une fois la reproduction faite. Et on ne sait pas... Ah si, on le sait d'ailleurs, c'est cinq jours après que vous allez pouvoir récupérer votre nouveau Krabada. Et ici, vous avez un aperçu de ce à quoi va ressembler la marketplace qui sera donc présente sur le site Krabada et sur lequel vous allez pouvoir vendre ou acheter vos Krabada. Et pour terminer, on va faire un rapide coup d'œil sur la roadmap, c'est-à-dire donc les événements à venir concernant le jeu. On voit déjà qu'en Q4, en 2021, donc le 15 novembre ou un petit peu plus tard, selon les événements, il y aura donc de grosses nouveautés, c'est-à-dire tout simplement le lancement du jeu avec les expéditions de minage, le pillage, la marketplace et la reproduction. Et par la suite, en fin 2021, donc en décembre, il y aura aussi le lancement des NFT avatars. Ça, pour le coup, je ne sais pas exactement ce que c'est. Si vous en savez davantage, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Par la suite, en Q1 2022, comme je vous le disais tout à l'heure, on aura le PVP, c'est-à-dire vraiment la partie qui va être, je pense, la plus intéressante en termes de gameplay qui va sortir. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver déjà des vidéos de teasing sur le site ou bien sur YouTube. Et pour terminer, sur cette présentation et la roadmap de ce jeu, donc sur un plus ou moins long terme, on va voir qu'il y aura d'autres mises à jour qui pourront être mises en ligne sur celui-ci, selon évidemment l'engouement qu'il y aura autour, comme par exemple des tournois ou bien la création d'énormément d'autres jeux d'un métaverse et donc la possibilité d'acheter des terrains sur celui-ci ou bien encore la création de guildes ou la possibilité d'ajouter des amis ou de créer des boss fights dans celui-ci. Voilà, c'est à peu près tout sur ce jeu Krabada, en tout cas tout ce qu'il est possible de savoir actuellement avant son lancement. Comme je vous le disais, c'est selon moi vraiment une pépite à laquelle il faudra s'intéresser dans les mois voire les années à venir. Donc pour terminer, voici une petite vidéo du gameplay et surtout vraiment n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai très rapidement ou bien directement sur Twitter ou bien Discord. Vous retrouverez les liens dans la description. Et évidemment, s'il y a vraiment l'engouement autour de ce jeu, je vous referai une vidéo afin de parler des avancées du projet et peut-être même du let's play. Et avant de vous laisser, je voulais évidemment vous remercier de l'avoir regardé cette vidéo en entière et de vous inviter à vous abonner et à liker pour plus de contenu. d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir regardé cette vidéo